Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 11 avril. C'est le dimanche de la miséricorde, c'est-à-dire d'un cœur qui se rapproche d'un autre cœur, de chacun de nos cœurs, ce cœur sacré de Jésus. Nous écoutons toujours Christom Lin, Lain Midon. Laisse-moi me coucher pour que tu puisses justement accomplir ta volonté. C'est une chanson merveilleuse parce qu'elle est exactement la description de ce que vit saint Thomas. Saint Thomas n'est pas un trouillard comme on pourrait penser, c'est quelqu'un qui est sorti de la maison, étaient les apôtres, certainement eux qui avaient peur de sortir, et lui est sorti parce qu'il avait besoin de sortir, peut-être faire des courses d'ailleurs. Il est intrépide d'une certaine manière, et comme il dit, je ne croirais que ce que j'aurais vu, ce que j'aurais touché. Il a cette certitude que la foi n'est pas un fidéisme, n'est pas quelque chose d'absurde, mais c'est quelque chose qui repose sur un témoignage, c'est-à-dire une rencontre avec Dieu, et Dieu avec moi et moi avec Dieu. Et c'est cette rencontre qui fait que nous sommes croyants. Nous ne croyons pas à des idées ou à des idéologies ou à des théories, nous croyons à la rencontre. C'est ça qui est extraordinaire. Alors voilà que Jésus apparaît et lui dit, mais ne sois plus incrédule, mais croyant, approche, touche, tu voulais toucher, voilà. Et Thomas va dire cette extraordinaire profession de foi, en voyant ce corps ressuscité, il verra Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Désormais, ce cri est un cri de foi que nous devons pouvoir dire tous ensemble, notamment et spécialement à l'Eucharistie. Alors dans cette chanson, Christomlin, je trouve, exprime bien, avec ce cœur grand ouvert, j'y vois moi le cœur de Jésus, des profondeurs depuis les hauteurs. Jésus nous dit, j'apporterai ce sacrifice, c'est-à-dire ce qui rend sacré et sain toute chose, rempli d'amour, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors entends ma chanson, entends mon cri. Oui, je me couche, je ne suis pas à moi, je t'appartiens seul, allonge-moi, couche-moi. Et bien c'est ce que saint Thomas a dit à Jésus, tu m'as touché quelque part, un peu comme un hypercute, un chaos qu'on aurait reçu. Tu m'as couché, je ne suis plus à moi, je t'appartiens seul, allonge-moi, couche-moi, oui. La main sur mon cœur, c'est vrai, il n'y a pas de vie en dehors de toi, Jésus, ressuscité. Oui, viens briser cette incrédulité, viens faire en sorte que je lâche ma fierté, que je renonce à ma volonté propre. Prends ma vie et que tu puisses briller en elle, que je sois toi Seigneur, en moi et moi en toi. Ce sera ma joie de dire ta volonté, ce sera ma joie de dire ta volonté à ta manière toujours. Alors je trouve que cette chanson exprime très bien le bouleversement de saint Thomas et saint Thomas nous rend un service extraordinaire. Il faut pouvoir dialoguer avec Jésus dans une intimité, une amitié qui fait qu'on peut tout lui dire, tout lui demander. Mais il faut aussi, en retour, ne pas avoir peur de recevoir et de bien recevoir. L'Aimidon, L'Aimidon, allonge-moi, accouche-moi, il n'y a pas de vie en dehors de toi. La main sur mon cœur, c'est vrai. Très beau, dimanche la miséricorde. Jésus miséricorde, j'ai confiance en toi. Jésus miséricorde, j'ai confiance en toi. Merci Jésus, merci Thomas. Bon dimanche à tous. Bon dimanche de la miséricorde. Sous-titrage Société Radio-Canada